Alors bonsoir, je m'appelle Louis-José, je suis un homme blanc de 40 ans, hétérosexuel. Vous allez animer votre 17e gala de la Disque dimanche. Et là, j'ai l'impression que vous allez gérer le trafic cette année, parce qu'il y a ceux qui vont se plaindre des Apple et des Spotify de ce monde, et il y en a d'autres qui vont se plaindre de l'annulation du gala Québec cinéma. Comment vous allez composer avec tout ça en tant qu'animateur? Il y a toujours un peu de trafic avant le gala, certaines années plus que d'autres, mais je déteste pas quand il y a un petit peu comme ça, quand ça se met à parler fort, une semaine avant, 10 jours avant l'événement, moi je trouve que ça met un peu de vie là-dedans, ça donne une portée au gala qui est intéressante. Puis après ça, moi je passe un message de paix, et je me lance pas non plus dans une tirade de déception face au retrait du gala Cinéma Québec. Étant animateur de ce genre de soirée-là, ça me désole un peu de voir ça. À la dernière sérémise, Oscar, votre humour, vous, il est gentil, quand même. Mais lorsque vous avez vu Will Smith monter sur scène, qu'avez-vous pensé de tout ça? Parce que vous êtes humoriste, nécessairement vous étiez dans la peau de Chris Rock, là. Évidemment, je mentionne ça cette année dans mon monologue, là, ce qui s'est passé cette fois-là, et autre fois, cette année, ça a quand même bougé un peu, là, sur les scènes. Et puis, non, je me sens toujours vraiment à sécurité. Je pense pas au Québec qu'on ait cette énergie-là, cette volonté de se faire justice comme ça devant le monde. Vous avez présenté il y a 20 ans votre tout premier spectacle, 300 000 billets vendus, 500 représentations. Plusieurs humoristes de l'époque ont eu de la difficulté à s'adapter à cette montée en popularité vite, parce qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de rencontres après les spectacles. Vous, comment vous avez survécu? Je l'ignorais. Bonne question, hein? C'est un mélange peut-être de mes racines, là. J'avais des parents, j'ai toujours des parents, là, qui étaient extrêmement raisonnables à leur place et plein de sens, puis qui m'inculquaient ça, puis qui me disaient toujours de rester sobre et modeste, là, dans la mesure du possible. Puis, tout jeune, comme ça, ils me laissaient aller, mais ils se permettaient de me rappeler, pas me rappeler à l'ordre, là, mais je sais pas, ils me ramenaient dans une certaine modestie à tout coup, je veux dire, dans mes rapports avec eux. Ils étaient très, très bons pour moi au début de ma carrière. Puis, après, j'aimais tellement ça, c'est que j'aimais tellement ça, là, les spectacles. J'aime encore ça, puis on dirait que je voulais que ça dure. Ça fait que j'ai vraiment fait attention, puis j'étais... je suis tombé sur des bons compagnons de tournée. On n'est pas tombé dans cette espèce de... je sais pas, de lancer son argent par les fenêtres ou d'avoir un comportement inapproprié, il me semble. Là, je vais me gâter parce que je veux tout savoir sur mon numéro préféré de Louis-José Houde. Il est dans votre spectacle préféré novembre, les mères monoparentales. D'où est venue l'inspiration, puis comment vous l'avez créé, ce gag-là, qui est tellement ramassé, qui est tellement percutant, là. Oui, oui, oui. Ce qui est fou, c'est que c'est un numéro qui marchait très, très bien et il a été facile à écrire. Je me rappelle, ça, c'est le niaiseau, j'étais dans ma cuisine. Des fois, j'ai appris aussi que des fois, les bonnes idées n'arrivent pas nécessairement à la table de travail. Ça, c'est un... quand je parle à des plus jeunes, je dis ça des fois beaucoup parce que c'est fou comment le cerveau est un peu... Tu vas être deux heures à ton bureau, puis il n'y arrive rien, puis tu vas prendre une marche, puis là, tout de suite, tu y penses. Ça m'est arrivé ce matin, d'ailleurs. Et j'étais sous la douche. Et là, il faut que j'aille noter quelque chose après notre entrevue. Je n'ai pas eu le temps de noter parce que je m'en venais ici. On va prendre des notes maintenant. Pour mon prochain spectacle. Oui, oui, oui. Dans le montage, comme ça, tout le monde va le savoir. Je pourrais la tester à Heard de Grande Écoute, à Réjeux-Canada, puis après ça, si c'est bon, je vais venir la faire ici, à l'envers. En 2019, en fait, à 41 ans, quand même, j'ai rejoint les rangs des célibataires. Vous êtes une personne assez pudique sur votre vie personnelle, mais vous vous êtes mis en danger avec votre meilleur spectacle à vie. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mille mauvais choix. Dans Mille mauvais choix, vous parlez du temps qui passe. Vous dites, je vous cite, «Lorsque j'éternue trois fois, il faut que j'aille faire une sieste. » Oui. Alors, Louis-Joséon, comment gardez-vous la forme, justement, avec tous ses hauts et ses bas d'un spectacle? Ça demande de l'énergie, monter sur scène. Je fais attention à ma condition physique. Oh, Philippe. Oui. Oui. La pandémie a amené la course dans ma vie. Il était difficile de faire du sport organisé ou à l'intérieur. Et puis, j'ai des amis et une soeur cadette qui m'ont encouragé à courir. J'ai commencé ça en pleine première vague. Je poursuis ça depuis. Et puis, c'est très heureux comme résultat. Je pense que ça m'aide à faire mes spectacles avec beaucoup d'énergie. Louis-Joséoud, vous dites toujours que vous aimez tuer votre public. Alors, vous m'avez tué aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir, vraiment. Merci. Il arrive un âge où quand on se sépare, il faut parler à un notaire vite. Je veux dire, ce tableau, on est sur ton testament. Puis, elle se pousse un samedi. Meurs pas dimanche!